Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous proposer une petite sélection de livres spéciales pour l'été J'avais déjà vu ce genre de vidéos sur d'autres chaînes Je ne sais plus trop sur lesquelles parce que je sais que j'en ai vu tellement passer et je m'étais dit pourquoi pas également vous proposer ma sélection à moi de lire à livre, de livres à lire cet été Donc on va directement commencer avec le premier parce que je vous en ai sélectionné 10 pour cette vidéo et donc je m'étais dit on va commencer avec un roman aventure Il s'agit de Grisha de Lé Bardugo Je l'ai mis dans cette sélection, pourquoi même si c'est un gros pavé Je me dis en plus de ça pourquoi pas le lire en période d'été parce que même si l'histoire ne se passe pas en été On voyage avec ce livre, on voyage dans d'autres univers, dans d'autres contrées et des choses comme ça Et je m'étais dit pourquoi pas parce qu'en plus de ça, ça change un petit peu des lectures romances de l'été Donc il fait partie de ma sélection Ensuite je prends le premier sur la pile C'est D'ici là Porte-toi bien de Karine Ponte Ça parle de vacances, d'hôtels de luxe, six femmes qui vont se rencontrer et vivre une aventure extraordinaire Aussi bien, allez, c'est un livre qui moi m'a beaucoup plu parce que ça montre vraiment la vraie amitié Et des choses comme ça Vraiment, c'est un livre qui moi m'a beaucoup plu Et en plus de ça, moi je trouve que c'est bon pour l'été Parce que quoi de mieux que passer quelques jours dans un hôtel de luxe Ensuite, je ne peux pas vous faire une vidéo concernant des lectures top pour l'été Sans vous mettre du Virginie Grimaldi Et premièrement, c'est le premier jour du reste de ma vie Ça parle de croisière, de renouveau, de vie après un divorce Et des choses comme ça Donc vraiment un roman feel good Qui me fait passer extrêmement de bons moments Et voilà, une croisière Donc quoi de mieux que faire une croisière en plein été Ensuite, on change un petit peu de registre Et on est sur Il est grand temps de rallumer les étoiles également de Virginie Grimaldi Là, on parle surtout d'un petit voyage entre une mère et ses deux filles Pour se ressourcer, pour se rapprocher, pour retisser des liens Et je me dis que pourquoi pas le glisser dans cette sélection Même si elles vont dans un pays pour voir des aurores boréales Je ne sais plus Scandinavie, voilà En Scandinavie Donc là, elles partent en camping-car Mère et ses deux filles Et vraiment, je me suis dit Pourquoi pas le mettre dans cette vidéo Pourquoi ? Parce que ça parle de voyage Encore une fois Et encore une fois, c'est une très belle histoire D'une mère et ses deux filles Qui essaient de vraiment retisser les liens entre elles Et vraiment, moi j'ai beaucoup aimé ce livre Ensuite, bien évidemment, nous avons L'anti-lune de miel de Christina Lorraine Comment ne pas vous proposer ce livre dans ce genre de vidéo Parce que ça a pu l'été aplané ce livre Donc là, on est sur un voyage à Hawaï si je ne dis pas de bêtises Non, Maui Donc ils partent à Maui Deux personnes qui se détestent en temps normal Se retrouvent contraints de voyager ensemble Et donc Ils vont se rapprocher Il va y avoir plein de choses Qui vont faire qu'ils vont se rapprocher l'un et l'autre Et vraiment, j'ai passé un très 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 bon moment A lecture avec ce livre J'ai beaucoup ri Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup rigolé Et vraiment, il m'a vraiment beaucoup plu Et bien évidemment, le titre L'anti-lune de miel Et la couverture également font très été Donc je me suis dit Je ne pouvais pas faire ce genre de vidéo Sans le mettre dedans Ensuite, je vais vous proposer deux sagas Donc il s'agit tout d'abord de la saga International Guide Bon, j'ai tous les tomes dans ma bibliothèque Mais là, je ne vous ai sorti que les trois premiers Parce que je n'allais pas tout sortir Là, je me suis dit Pourquoi pas ne pas vous proposer cette saga-ci Parce qu'en plus de ça Ce sont des livres qui sont quand même assez petits Il n'y a que dix chapitres et une centaine de pages chacun Et en plus de ça, ils voyagent Donc quoi de mieux Paris, New York, Copenhague Et encore plein d'autres pays Et donc je me suis dit Pourquoi pas ne pas vous proposer ce livre Ça fait voyager Ça fait... Oui, en même temps, il y a une petite histoire derrière Une petite histoire d'amour Entre guillemets, si je peux dire Voilà Donc si vous aimez les romances un petit peu épicées Entre guillemets Mais vraiment un petit peu Parce que ce n'est pas non plus du 50 nuances degré Mais si vous aimez les romances un peu épicées Pour passer du bon temps cet été Eh bien, je peux vous conseiller les International Games Ensuite, nous avons également dans la même lignée Les Calendar Girls de Audrey Carlin également Ça aussi, j'ai toute la saga Mais je ne vous ai proposé que les trois premiers tournes Parce que là également Donc là, elle fait... Mia s'occupe de travailler comme escorte Et elle va travailler dans 12 villes différentes Pour les 12 mois de l'année Et elle va rencontrer 12 hommes différents Donc je me suis dit Là également, elle voyage Bon, il y a également des scènes de sexe Comme dans les International Guys Donc encore une fois Si vous aimez les romances un peu spicy Entre guillemets Eh bien, cette saga est faite pour vous également En plus de ça Comme les International Guys Les Calendar Girls sont des livres qui sont très petits Il y a également une centaine de pages Chacun et une dizaine de chapitres Pas plus par tome Donc là, elle est à Las Vegas Ici, elle est à Seattle Ensuite, elle est de nouveau à Las Vegas Donc voilà Elle voyage un petit peu Elle fait Las Vegas et d'autres états Des Etats-Unis Et honnêtement, je me suis dit Pourquoi pas le mettre dans cette vidéo Parce que je me dis Voilà, ça voyage Donc ça pourrait voyager avec vous Les deux derniers Il s'agit de deux livres de Bertrand Enfin, les deux derniers en physique Que j'ai à vous proposer Il s'agit de Bertrand Juliano Gared Avec la première fois que j'ai été deux Et la seconde moitié de mon cœur Je vous les ai mis dans cette sélection Pourquoi ? Parce que ce sont des livres qui également se passent Entre Paris et Londres Donc je me suis dit Une petite romance entre deux pays Pourquoi pas ? Pourquoi pas vous glisser ces livres ? En plus de ça, ça fait longtemps que je ne vous en avais pas parlé Ce sont des livres que j'ai vraiment beaucoup aimé J'ai vraiment beaucoup J'ai passé très 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 bon moment lecture avec ces livres Et donc voilà Je me suis dit Une petite romance Entre deux pays Donc la France et l'Angleterre Enfin, la France et le Royaume-Uni Je vais y arriver Donc, je me suis dit Pourquoi pas le glisser dans cette sélection Ce sont des livres qui se lisent très rapidement Parce que les écritures sont très grandes Et vraiment On est tellement imprégnés de l'histoire Qu'on ne peut pas le lâcher Aussi bien celui-ci que celui-là En plus de ça Ce sont entre guillemets Une... Je sais pas si je peux dire une biologie Parce que moi j'ai commencé par lire celui-là Et j'ai terminé en lisant celui-ci Mais je n'ai pas du tout été perdue Donc voilà On peut très bien lire ce livre-ci Sans abolir celui-là Et très bien lire celui-ci sans lire celui-là C'est vraiment comme vous voulez Et donc voilà Ces livres font également partie de ma sélection Et ensuite Nous avons également Gisèle et moi De je ne sais plus quel auteur C'est un livre Entre guillemets Réel Donc ça parle d'une propriétaire D'un gros chien Qu'il a aidé à surmonter Pas mal d'épreuves dans sa vie Et malheureusement Ce chien est malade Et elle va lui faire faire Un sort de road trip Pour ses derniers instants Pour que son chien puisse vivre La belle vie Avant de mourir Et donc je me suis dit Pourquoi pas le glisser Dans cette sélection Même si le livre est très triste Au fond de l'histoire Je trouve que c'est un livre Qui correspond bien Au fait de voyager Et de voyager Et de choses comme ça Donc je l'ai mis également Dans cette sélection Et alors le dernier livre De ma sélection Il s'agit de Ashes of Love Je ne sais plus De quel auteur Également Et donc là Pourquoi je vous l'ai mis Dans cette sélection C'est parce que Là on suit Une rockstar Et vous savez bien Que les rockstars Dans un car Enfin dans un Dans un camping car Entre guillemets Enfin dans le bus De la tournée Je vais y arriver A trouver mes mots Aujourd'hui Dans le bus de tournée Et ben Ils font les 400 coups Et encore une fois On voyage On voit du pays On voit des festivals Et je me suis dit C'est la bonne ambiance Pour l'été Donc pourquoi pas Vous le glissez également Dans cette sélection Donc voilà les amis Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous avez lu Les livres que je vous ai proposés Dans cette vidéo Et ce que vous en avez pensé Et également Si vous avez des livres A me conseiller Pour lire cet été Je suis toujours preneuse Ça fait toujours énormément plaisir De partager avec vous Sur ce ben moi Je vous dis à la prochaine Passez de bonnes vacances Ceux qui ont la possibilité D'être en vacances Et je vous fais des gros bisous Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz